Bon, premier bivouac. Fatigué. Je suis enrhumé depuis hier. C'est terrible. Il a plu toute la nuit. Mais là, ça va, il ne pleut pas. On a pu se faire un bon pourri, ça fait du bien. Ça réchauffe. On a démarré pas très loin de Rennes, qu'on a rejoint en TER. Et donc là, on est dans le train qui nous mène jusque Saint-Brieuc. Puis on va jusque Morlaix. Et ensuite, l'aventure commence à vélo. Donc on va rejoindre Roscoff, ce sera la première étape. Et après, l'idée, c'est de descendre de par toute la côte du Finistère jusque Quimper, d'où on repartira. Et ça, ça va nous prendre combien de temps ? On a prévu deux semaines à peu près. Ok. Et bah, c'est parti alors. C'est parti. Allez Milou, donne tout. Elle est horrible, mais pas longue. On est quand même obligé de s'arrêter au milieu. On est trop content, on a trouvé un super petit spot. On a installé la chambre avant qu'il fasse nuit. Et ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir bien dormir. Et bien manger. Bon, premier bivouac. Un gros point positif, c'est qu'on a trouvé une technique pour mettre les vélos au sec pendant la nuit, avec une bâche. Et vu comme il a flotté cette nuit, on a vu que ça marchait bien. On a vu aussi que la tente était bien étanche. Ça, c'est rassurant. Niveau matériel, pas de souci. Ça va ou quoi ? On vient de tomber sur un truc trop rigolo. Une fête de la courge. Je pense, en tout cas. Il y en a partout. Pour la nourriture, on est content, parce qu'on a nos petites assiettes qui se plient et qui se déplient. Et on a pris les couvercles avec. Comme ça, on peut s'en servir de super mort. On trouve à manger soit dans les boulangeries, soit en vrac, soit sur les marchés. Comme ça, on n'a pas besoin de prendre des choses emballées. Il nous arrive aussi pour le soir de prendre des plats comme ça, parce que c'est facile à manger avec le réchaud. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas le choix d'acheter des choses comme ça. Ça, ce sera à travailler pour le voyage. Et déjà, les marchés, les épiceries en vrac, je ne pensais pas qu'on en trouverait autant. Donc c'est cool. Il pleut toujours pas mal. Je vais vous mettre un petit effet pour que vous ayez une idée de ma vue en ce moment même avec mes lunettes. Ça ressemble à ça. C'est pratique dans les petits chemins. Ce soir, on est content. Des gens nous ont prêté un bout de leur jardin pour dormir. Donc on a pu installer la tente. Réouen a lancé le feu. On a fait bouillir de l'eau pour qu'elle puisse faire une inhalation. Donc elle se décongestionne le nez tranquillement. On a une bassine qui se pose tout simplement. Trop bien. On va pouvoir barboter là. Pas sûr que ça sèche beaucoup vu l'humidité ambiante, mais c'est pour faire genre. On s'habitue à avoir des choses pas très propres quand on fait du bivouac comme ça. Les standards de propreté sont pas trop respectés. Ranger cette tente toute trempée dégoulinante de la nuit, la rouler et la laisser tremper dans son sac. Et voilà, prêt à partir. Si quelqu'un sait comment prononcer ce patelin, je suis preneur. On a trouvé un petit marché sur la route. Il y a un des marchands qui nous a proposé de garder nos vélos derrière son stand, donc on est tranquille. Et on a nos petits tubes pour aller chercher nos plats directement à emporter. Ou même il y a un vrac ambulant, on va pouvoir prendre des choses dans le bocal, donc c'est bien pratique. On va prendre des dates pour se donner de l'énergie à vélo. Les marchés, les marchés de producteurs. On est trop content d'arriver enfin à l'eau chronante. Le guide disait modestement Il ne faut pas manquer la prestigieuse cité historique de l'eau chronante à une distance raisonnable. De là où on était tout à l'heure, on est mort, on n'en peut plus. Distance raisonnable, mais dénivelé, gigantesque. Horrible. Effrayant. Encore du beau temps ce matin. Un beau brouillard. C'est un peu dur, on est tout mouillés. Quelle idée. Même cette magnifique plage est contaminée par les algues vertes. C'est la région Bretagne qui nous prévient. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça vient clairement de l'exploitation agricole intensive de Bretagne, notamment l'élevage porcins. Ça, ils ne le disent pas. Du coup, plutôt que d'éviter à la source ces problèmes d'azote, de nitrate, il les ramasse tout simplement avec des tracteurs. Le problème des algues vertes, c'est que quand elles sont en grosse couche, en forte épaisseur, elles commencent à se décomposer. Là, il y a des gaz toxiques qui s'en dégagent et qui sont dangereux, voire mortels pour l'homme et les animaux. Donc les promeneurs sur la plage, ils peuvent être intoxiqués à ce gaz s'il y a trop d'algues vertes. Il y a eu pas mal d'affaires déjà au sujet des algues vertes dans le coin. Il y a des animaux qui sont décédés, il y a des gens qui ont été dans le coma et la responsabilité n'a jamais été mise sur le dos de l'agriculture. Il y a toujours eu un lobbying intense pour justement dire que ces algues elles sont naturellement présentes, ce qui n'est pas vrai. C'est vraiment un phénomène qui est dû à la Bretagne, il y a sa géographie, ses baies qui sont creuses, etc. et l'exploitation agricole qui est faite en hauteur. Ça y est, on vient de finir la dernière étape, on est bien arrivé à Quimper. On va se diriger vers la gare tranquillement, mais avant, petite pause galette. Ça y est, fin de l'aventure. Le train va arriver dans quelques minutes et on va aller se mettre bien au chaud, prendre une bonne douche chaude et laver tout le matériel en attendant de repartir s'entraîner à nouveau.